Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous pouvez travailler vos solos de guitare avec le logiciel LibreMuseCore et des fichiers GuitarPro. Donc ici, la première étape, c'est de télécharger ce fichier GuitarPro. Donc pour ceci, vous pouvez aller sur plusieurs sites, dont celui-ci, guitarprotap.org. Choisissez votre titre et puis téléchargez-le. Donc je vais aller l'enregistrer dans un répertoire qui me convient. Voilà, et vous voyez que c'est un fichier .gp4. Voilà, il est enregistré. Maintenant, je peux aller dans mes scores, ouvrir le fichier que j'ai fait enregistrer. Et MusCore va l'ouvrir comme un fichier natif. Voilà, vous voyez qu'il y a quelques petites imperfections de mise en page, mais rien de bien important. Et le fichier se présente sous la forme d'un conducteur et de chaque partie, des parties séparées. Ce qui va m'intéresser, c'est la partie de guitare solo. Donc on voit que le solo de guitare commence par ici, vers la mesure 217-218. Donc la prochaine étape, ça va être de choisir les instruments que l'on veut entendre pour travailler ce solo. Donc je peux aller dans l'affichage, pardon, oui, affichage, mélangeur. Et pour travailler le solo, je vais avoir besoin peut-être de la batterie, de la basse, et éventuellement de la guitare 3. Donc je remets toutes les autres voix. Voilà, je garde la guitare 3. Éventuellement, pour l'instant, je garde la guitare solo pour entendre ce que je suis censée jouer. Voilà, je la mets un petit peu plus fort pour qu'elle ressorte bien. Voilà, donc vous pouvez fermer maintenant le mélangeur. On va aller sur le conducteur à la mesure 217. Donc pour ce faire, vous pouvez faire CTRL-F et taper le numéro de la mesure où vous souhaitez aller. Voilà, et Muscore automatiquement vous centre l'affichage sur cette mesure-là. Voilà, donc le solo, lui, commence ici. Et c'est une partition. Et peut-être que vous, vous souhaiteriez une tablature. Donc c'est très simple. Une fois qu'on a cette partition, on peut aller dans Édition, Instruments. Et à la partie de guitare solo, je vais pouvoir lui lier une portée. Donc ajouter une portée liée. Donc sélectionnez bien Portée et non pas guitare, Portée. Ajouter une portée liée, qui sera une portée non pas standard, mais une portée de tablature. Donc on va prendre Tablature courante 6 cordes. Voilà, ok. Et vous allez voir que Muscore crée la tablature qui correspond aux notes saisies dans cette portée. Voilà. Donc maintenant, vous êtes prêts à travailler votre solo de guitare. Il vous reste peut-être à le mettre en boucle. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir aller toujours dans Affichage. Vous allez choisir un fenêtre de lecture. Voilà. Vous allez sélectionner la première note du solo. Voilà. Donc là, on ne voit pas bleu parce qu'il y a une petite superposition. Vous cliquez sur la position initiale, définir la position initiale de la boucle. Voilà. Vous allez à la fin de votre solo. On va dire, mettons, ici. Et vous cliquez sur définir la position finale de la boucle. Voilà. Donc maintenant, si vous jouez cette partie, vous allez voir qu'elle se joue en boucle. Ça vous permet, évidemment, de boucler sur une partie plus petite. Si vous voulez travailler que les quatre premières mesures du solo, il suffit de vous mettre, par exemple, ici. Et de cliquer, voilà, sur définir le curseur de fin. Voilà pour ça. Et si, éventuellement, le tempo est un peu rapide, vous pouvez aussi, vous voyez, vous pouvez ajuster le tempo. Donc réduire. Par exemple, on va mettre deux fois moins vite, à peu près. qui vous permet de travailler progressivement cette partie de guitare. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, sur Facebook, sur YouTube, comme vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501